Salut, bienvenue aux Vierges ! Allez, je vais faire votre lecture pour le mois de mai 2022. Pour ça, je vais utiliser le support du gros sel. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si la guidance vous a parlé et les messages transmis dedans. Je me ferai toujours un plaisir de vous lire. Donc, bonne écoute à vous pour votre guidance. Allez, moi je vais commencer. Allez, je vais commencer. J'ai aussi des flirts. Enfin, des flirts. Quelque chose d'éphémère en tout cas par rapport à cette liaison qui a été ici entretenue. Ça s'est su. Cette trahison, ça s'est su par la conjointe. J'ai l'impression de votre autre. Ça peut être l'inverse. Ça peut être un conjoint également. Ça s'est su par rapport à cette trahison. Il y a eu beaucoup de clashs, beaucoup de disputes. Malgré tout, je vois quelqu'un qui est resté ouvert par rapport au dialogue pour pouvoir aller au-delà de ça. J'ai quelqu'un qui s'accroche malgré tout parce que j'ai avec cet homme, comme si elle avait construit leur foyer et qu'elle les tenait. Elle ne veut pas le perdre ce foyer, ce qui a été construit avec cet homme. Même si l'amour n'est pas trop présent dans ce foyer, j'ai quelqu'un qui n'abandonne pas pour autant. Alors, j'ai de la trahison pourtant. J'ai double trahison. Je l'ai autant de ce côté-là. J'ai vraiment des personnes, mais j'ai des féminines qui vont communiquer, qui vont parler pour essayer de recadrer cette personne pour pouvoir justement réussir à dépasser ça. Parce que j'ai des personnes qui ne veulent pas abandonner. Elles ne veulent pas abandonner leur foyer, ce qui a été construit avec cet homme. Elle s'y tient et elle veut protéger, sécuriser ce qui a été construit ici. Alors, ça peut être des hommes aussi également, même s'ils ont eu cette relation qu'ils ont entretenue extra-conjugale, on va dire. J'ai quelqu'un qui s'accroche par rapport à ce qu'il a construit avec cette femme. Je vois par contre vraiment un foyer, ça ne va pas du tout. On passe par des hauts et des bas. Il y a de la difficulté à maintenir en tout cas ici de l'harmonie, quelque chose d'harmonieux dans ce foyer. Mais comme si on s'était donné la peine de construire ce truc, ça sécurise quelque part. Et puis même c'est connu, tu vois, on s'y tient, on sait dans quoi on s'embarque ici. Et pareil, cet homme qui n'abandonne pas malgré tout son foyer, alors que j'ai quelqu'un pour qui il a de l'amour, avec qui il y a eu rapprochement physique, j'ai envie de dire pour certains, mais qui ne veulent pas abandonner. Et je vois des féminines, j'ai l'impression que c'est l'autre femme en face, qui essaye, voilà, la personne avec qui, le conjoint, du coup, avec qui ils sont. C'est par l'aider de la communication, elle essaie plus ou moins de rester ouverte au niveau de l'esprit, par rapport au fait de trouver ici une solution, de recadrer les choses. J'ai quelqu'un qui ne veut vraiment, pourtant il y a des blocages, mais qui ne veut vraiment pas couper. J'ai quelqu'un qui ne veut pas abandonner et qui reste malgré tout dans cette situation. Et on vous dit que, ben ouais, ces personnes-là, qu'elles ne s'attendent pas à une progression énorme derrière, parce que pour moi, le foyer va rester toujours aussi instable au niveau émotionnel, au niveau de l'enrichissement par rapport à cette relation, ça va être compliqué quand même, de le maintenir ici, ce foyer, après avoir subi cette trahison qui a été ici, de ce que j'ai pour certains. J'ai la lettre H qui me ressort, j'ai la lettre G également, alors j'ai deux signes du Zodiac, j'ai le signe Gémeaux et j'ai le signe Taureau qui me ressort ici avec vous, les Vierges, donc à qui ça peut parler, j'ai vraiment des personnes qui s'accrochent, mais qui ne veulent pas abandonner quelque part ce qu'ils ont autrefois construit. Je vois un homme quand même dans une certaine forme de confusion, cet homme doit sortir de la culpabilité, c'est ce qui serait le mieux pour lui, pour pouvoir justement trouver ici, avoir l'éclaircissement dont il a besoin, parce que c'est quelqu'un qui essaie vraiment de concilier deux choses qui ne marchent pas, de tempérer, peut-être essayer les choses pour pouvoir justement dépasser ça. Ça va être un peu compliqué, ça va être un peu compliqué, parce que c'est comme s'il y avait une autre direction à prendre, mais que la personne ne l'apprend pas pour autant. Mais bon, j'ai une situation familiale à régler qui est un peu compliquée pour ces personnes-là, en tout cas qui m'en sortent, ça peut être autant une femme qu'un homme, parce que si vous voulez, j'ai un homme, mais ça peut être aussi par rapport à un homme, ou vous en tant qu'homme, ou voilà, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être, mais j'ai autant une femme qu'un homme ici, de ce que j'ai dans le tirage. Donc, il y a vraiment un besoin ici d'éclaircissement sur cette situation dans laquelle vous êtes ancré, les vierges, ça peut être la personne du cœur également. J'ai quelqu'un qui doit, comme s'il était guidé par ses guides aussi, pour pouvoir choisir la voie qui lui correspondrait le mieux à cette personne. Mais on s'y accroche quelque part à quelque chose, parce qu'on l'a construit, parce que ça représente une certaine forme de sécurité. Même si ce n'est pas terrible, parce que je le vois ici au niveau émotionnel, c'est très, très compliqué ici. On lui dit, de toute façon, sans grande surprise, pour moi, il n'y a pas quelque chose qui va progresser en bien. C'est plutôt un peu compliqué, ce qui est émotionnellement ici, et que cette personne doit vraiment, vraiment apprendre à s'écouter et apprendre à écouter ses désirs, voilà. Ses envies, ses besoins, j'ai l'impression, a mis de côté cette personne. Voilà à qui ça peut parler. Alors pour d'autres, j'ai l'impression qu'on vous dit de rester optimiste. C'est comme si, voilà, il y a une séparation avec quelqu'un du cœur. On vous dit vraiment que vous avez vraiment quelqu'un en face de vous, qui vous aime, vous aimez énormément quelqu'un également. Alors de rester optimiste, ça peut être vous également. J'ai des personnes qui, il y a une histoire familiale dont on a du mal à s'extraire. J'ai l'impression que c'est vraiment du côté un peu le karma ici à résoudre, et un karma pour moi ici à résoudre. Vous aimez vraiment fortement quelqu'un dont vous êtes séparés, mais aussi une histoire ici familiale peut-être dont vous avez du mal à vous extraire également pour pouvoir les rejoindre, la personne du cœur. Et on demande vraiment de rester, de croire en ce lien, de croire en cet amour, de rester positif malgré tout face à la vie, parce que c'est une situation qui n'est pas évidente en fait pour les personnes qui la vivent ici. On me dit, dans les semaines à venir, c'est quelque chose de plutôt proche de ce qui vient ici. Il y a des personnes qui doivent vraiment passer à l'action pour pouvoir choisir, j'ai l'impression, une nouvelle direction. Comme si les personnes qui s'accrochaient jusqu'à maintenant dans cette situation familiale qui est un peu compliquée pour eux de s'extraire de là, parce qu'elles représentent une certaine forme de sécurité, moi j'ai pour moi vraiment des personnes, c'est comme si on les poussait vraiment à choisir une nouvelle direction. J'ai encore la direction qui me revient, et c'est une nouvelle direction en fait pour moi, pour ces personnes-là. Et on me dit, voilà, les semaines à venir, plutôt dans un futur relativement proche, j'ai des personnes qui vont vraiment se mettre en action pour pouvoir justement prendre sa direction. Ça m'a l'air tout l'air d'être vraiment des personnes qui doivent se séparer, mais quand il y a une question des problèmes au niveau, par rapport à une famille, alors ça peut être la famille qu'ils ont constituée avec des enfants, ça peut être aussi l'environnement familial, la leur, qui pose problème. Et j'ai quelqu'un qui, on aime vraiment cette personne. On vous dit que c'est la bonne personne. Là j'ai vraiment quelqu'un qui ont rencontré leur âme sœur, leur élue du cœur, celui ou celle qui est faite pour eux. Voilà. Mais on doit d'abord régler une situation d'environnement, une question où la famille est importante, où il y a aussi cette notion de karma là-dedans à régler. Alors est-ce que c'est du transgénérationnel dont on doit ici se libérer, faire un travail là-dessus, parce que c'est vraiment le poids familial, pareil, ça peut être aussi du transgénérationnel qu'on récolte malgré tout, dont on doit vraiment ici se résoudre et se dissoudre. Ça peut être aussi des personnes, ils subissent ça pour apprendre à s'écouter eux-mêmes. Donc là c'est vraiment quelque chose qui doit être réglé. J'ai des personnes qui doivent vraiment passer à l'action, mettre les choses en action pour moi ici. Alors là je vois du courrier, du côté peut-être administratif pour certains. Je vois des désaccords là-dessus par rapport à ça. Je vois vraiment une situation très très compliquée ici. Ça m'a l'air vraiment d'être un homme par rapport à ses enfants. Il y a du courrier là-dessus, mais je vois de la difficulté, énormément de difficulté à vouloir peut-être vivre cette situation où cette situation est compliquée pour cet homme, parce que j'ai l'impression que c'est un homme qui est partagé entre le foyer par rapport à ses enfants et la personne du cœur, j'ai l'impression ici. Vous voyez, c'est vraiment une personne divisée en deux, le pauvre, de ce que j'ai ici et je vois du courrier pour moi ici d'une administration qui vient par rapport au côté finance. Alors ça peut être une pension alimentaire ou quelque chose comme ça. Moi j'ai du courrier ici qui t'a annoncé. J'ai vraiment des personnes perdues, vraiment perdues par rapport à leur foyer. Ça m'a l'air d'être un homme qui m'a l'air d'être complètement perdu par rapport à ça. Il y a eu un éloignement avec cet homme autrefois. De toute façon, il y a eu trop de clash, trop de difficultés à la communication. Ça peut être aussi avec la personne qu'on aime, qu'on a du mal à communiquer ici. Parce que j'ai quelqu'un qui, par rapport à son foyer, ça a l'air d'être un peu compliqué par rapport à cet homme-là en fait. C'est le côté, même le côté financier qui peut me bloquer par rapport à cet homme ici, de ce que j'ai pour certains. Alors là, j'ai vraiment des personnes qui doivent vraiment faire le tri dans leur vie. Vous avez vraiment besoin de clarifier, de faire le tri, de ce qui est vieux. Allez, vous mettez un gros coup de balai, vous dépossierez, tout ça, pour pouvoir justement faire place à du nouveau dans votre vie, les vierges. Vous avez vraiment besoin de vous débarrasser, de vous détester, de faire un grand nettoyage de printemps. Vous avez vraiment besoin de vous délester de beaucoup de choses, de fausses croyances, des comportements qui ne sont pas bons pour vous, des relations pas bonnes, etc. Pour pouvoir justement accueillir du nouveau, faites le vide pour accueillir, faites créer de l'espace pour le nouveau en fait. Parce que quand on est dans une certaine forme, voilà, où la situation, que ce soit financière, matérielle, relationnelle, professionnelle, si vous restez dans toujours accumulé, 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 même le problème, le stress, les fausses croyances, etc., vous ne pouvez pas acquérir quelque chose de nouveau et quelque chose qui peut être bien pour vous. Là, vous avez vraiment besoin de purifier, de nettoyer, de faire le tri, de garder, d'estimer ce qui est bon à garder, ce qui est bon pour pouvoir mettre vos oubliettes. Vous avez vraiment besoin de créer cet espace-là pour vous-même, d'accord ? Je vois des personnes qui aimeraient, pour moi ici, que les choses soient beaucoup plus justes, que la vie soit beaucoup plus juste. Ouais, on vous dit ok, c'est vrai, d'accord, mais vous devez aussi apprendre à accepter les autres aussi tels qu'ils sont. Et ça aussi, c'est une forme de justesse quelque part, parce qu'on ne peut pas changer les autres, il faut juste parfois faire avec. Et vous avez besoin en fait, par rapport à ça, à cette fausse croyance peut-être à l'intérieur de vous, de la modifier ou de modifier cette perception. Je vois vraiment des personnes qui sont très, très dépendantes des autres, qui sont dans de la dépendance affective. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure, on avait du mal, des personnes, vous voyez, par insécurité, même si ce n'est pas terrible, on s'y accroche. Parce que ce sont des dépendants affectifs, vous avez besoin, j'impression, des autres pour pouvoir exister ou faire les choses. En réalité, apprenez à vous aimer vous-même, apprenez à faire les choses de vous-même, apprenez à avoir une certaine forme d'autonomie. C'est ce qui vous est vraiment recommandé. Vous verrez que votre vie va basculer vers toute autre chose par rapport à ça. Donc apprenez vraiment à être indépendant et ne pas dépendre des autres, de leur opinion, de leur validation, etc. Vous n'avez pas besoin des autres pour exister, vous avez juste besoin de vous-même pour vous aimer, ni plus ni moins. Ouh ! Alors là, j'ai un relationnel, j'ai un lien très, très fort entre deux personnes. J'ai l'impression que quelqu'un a fini par, il y a eu une cassure, pour moi, il y a eu un éloignement. Cet éloignement a créé une cassure entre ces deux personnes, malgré le lien que j'ai ici. J'ai des personnes peut-être qui ressentent une blessure, soit d'abandon, soit de rejet. J'ai quelqu'un qui s'est complètement rigidifié, comme s'il était devenu, comment dire, inflexible. Où il a mis une barrière de rigidité, où on ne peut la percuter, enfin, on peut la briser. Et cette personne a vraiment besoin de retrouver de la légèreté dans sa vie, de sortir de cette muraille qu'il s'est construit. Peut-être que c'est des personnes qui ont la blessure de rejet, qui va de pair avec la blessure d'injustice. C'est la rigidité. Je sens des personnes rigides, quoi. C'est comme ça et pas autrement. Ces personnes-là, on leur demande, au contraire, de retrouver de la légèreté, de retrouver le sens du partage, le sens d'être lié aux autres, d'être bien avec les autres également. Vous avez vraiment besoin de retrouver ici, en tout cas, de la bonne entente avec les autres aussi. Je vois peut-être une réconciliation. J'ai quelqu'un qui reste très froid, peut-être par rapport à une réconciliation avec son autre. Parce que je vois aussi une relation qui, au niveau de la communication, est complètement appauvrie. On a envie pourtant d'aller construire cette relation, ce lien qui est beau, qui lie ces deux personnes l'une à l'autre. Mais il y a des blessures au milieu entre eux qui les empêchent justement de ne pas y parvenir. Je vois vraiment un éloignement qui a créé une cassure. J'ai par contre des énergies féminines, pour moi des femmes, qui, suite à cette rupture douloureuse, parce que j'ai quelqu'un qui leur a un peu comme fermé, vous voyez, la fenêtre ou la porte. Et c'est carrément le rideau, vous voyez. Donc, ça parlera peut-être pour les personnes qui ont subi, enfin, on vous parlait tout à l'heure de la dépendance. Peut-être que ça peut être ces personnes à qui on leur a parlé. Vous avez vraiment eu affaire à quelqu'un qui a été très, très froid vis-à-vis de vous et très rigide. Comme si, voilà, la personne allait rester froide par rapport à vous, vous a fermé. Alors que pourtant, il y avait vraiment cette envie d'aller construire cette relation. Et voilà, pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus de communication. Il y a aussi le manque par rapport à la communication vis-à-vis de cette personne aujourd'hui. Comme si, voilà, cette personne vous manquait, vous manquiez également à cette personne. Il y a eu un éloignement vraiment qui a fait que les choses se sont effondrées pour moi ici par rapport à ça. Je vois vraiment des femmes qui doivent travailler sur cette rupture qui a été compliquée pour elles de la gérer. Mais ça vous a poussé à travailler sur vos blessures pour pouvoir justement remanifester quelque part dans votre vie cette relation et cette réconciliation ici pour vous. Mais il y a un travail à faire. Il y a un travail ici sur les blessures à effectuer. Je vois des personnes qui sont en train de se séparer, j'ai l'impression, d'un foyer par rapport où il y a la famille suite à une rencontre qu'ils ont fait avec quelqu'un. Ça peut être aussi pour d'autres, j'ai l'impression, c'est aussi une rencontre à faire avec un ex-conjoint par rapport à une procédure juridique sur laquelle il va y avoir des conflits, il va y avoir des rencontres devant le juge. Pour moi, de ce que j'ai ici, il y a une décision qui va être rendue, qui va permettre en tout cas à cette personne de dépasser pour moi ici une difficulté. Ça va l'air d'être du côté financier. Mais j'ai l'impression que la chance va être du côté de l'autre personne. Ça peut être de vous, mais c'est plutôt le côté féminine où la chance me ressort. Comme si cette proposition qui va peut-être être faite, il y aura ici une décision, un choix, il y a vraiment ici une opportunité. Ça sera peut-être sur la période de l'automne, à la rentrée, cette situation ici, où elle connaîtra ici un verdict pour certains. J'ai des personnes qui vont finir par avancer ici, d'accord ? En tout cas, on a vraiment l'envie d'avancer, de sortir de cette situation et de ne pas rester bloquée. J'ai vraiment des personnes, c'est comme ça, elles allaient puiser à l'intérieur de elles-mêmes pour pouvoir dépasser tout ça. Chercher cette force de vie pour pouvoir dépasser tout ça. Je vois des personnes aussi qui ont fait une nouvelle rencontre avec quelqu'un de nouveau, qui se sont complètement détachés de quelqu'un d'ancien et qui ont donné pour moi ici une chance à cette opportunité, à cette rencontre, à cette nouvelle rencontre, de donner ici une chance à cette relation d'être existée. Parce qu'il y a eu un détachement de quelqu'un du passé. J'ai des personnes qui ont réussi à dépasser leur dépendance et qui ont lâché prise et qui vont tamer pour moi aussi avec quelqu'un de nouveau ici, quelque chose de nouveau avec eux. Voilà pour mes chers cancers. Euh, cancer, pardon, vierge, pardon, votre lecture. Donc j'espère que la guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour les autres guidances qui arrivent sur la chaîne. À très bientôt, ciao, ciao.